Période des questions orales. Chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, à la Première Ministre, alors que le Parti libéral reconnaît ses fautes, j'ai donc une suggestion. Ça vaut la peine d'en reconnaître une autre. Le fait que le gouvernement refuse de publier les coûts du système de plafonnement échange sur la facture de gaz naturel. Est-ce que le Premier ministre va s'attaquer à ce problème? Ministre de l'énergie. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de reconnaître le travail du gouvernement pour s'attaquer au changement climatique. De ne rien faire aurait été catastrophique. C'est pour ça que ce gouvernement a déposé le plan de plafonnement échange et notre plan d'action en matière de changement climatique. Le chef de l'opposition est au courant du fait que la décision visant à inclure les coûts du système de plafonnement échange sur la facture d'électricité, cette décision a été prise par la Commission de l'énergie de l'Ontario, qui a fait un grand nombre de consultations et qui a consulté les parties prenantes du secteur. Selon la Commission, c'est un coup du secteur et donc ceci ne va pas être discuté à l'avenir. Complémentaire à la Première Ministre, la raison pour laquelle le gouvernement ne veut pas reconnaître son erreur, c'est parce qu'il veut... Le gouvernement veut cacher que ce n'est qu'une ponction fiscale. Je demande au député de retirer ses propos. Je les retire. Le gouvernement veut cacher cette ponction fiscale, 1,9 milliards de dollars, pour se faire réélire. Si c'était quelque chose d'autre, le gouvernement serait ouvert. C'est une Première Ministre qui a promis être transparente et ouverte. Et c'est tout le contraire. Ma question donc à la Première Ministre. Dans l'esprit de l'ouverture de la transparence, allez-vous faire ce qui s'impose et allez-vous faire en sorte que ce coup soit très clair sur la facture d'électricité? Merci. J'aime bien le fait que le chef de l'opposition n'a aucun plan. Il n'a aucun plan pour faire baisser la facture d'électricité de 25 %, mais il a un plan quant au changement climatique. Il va mettre en place une taxe sur le carbone. Un taxe qui ajouterait 10 cents au prix du propane et 16 cents au coût de l'essence. Asseyez-vous. Asseyez-vous. J'aimerais préciser, donc je vais attendre. Soyez en clair. J'étais prêt à demander l'ordre parce que les députés sur ce côté faisaient beaucoup de bruit. Et ça se passe depuis le début de la période de question. Donc, je suis au courant de la situation. Et j'aimerais que l'on fasse cette période de question en maintenant le décorum. C'est une question de respect. Et sur le côté gouvernemental, il y a des chahus. Et il y a des chahus qui viennent de l'opposition aussi. Veuillez conclure. Monsieur le Président à la Première Ministre, encore une fois, le ministre ne discute pas de la réalité. C'est une ponction fiscale et le gouvernement veut la cacher. Laurie Goldstein a dit qu'une fois que l'Ontario participera au marché de plafondement à échange du Québec et de la Californie, la situation sera très imprévisible. Seulement 18 % des permis ont été vendus. Donc, quelle sera la facture pour les contribuables en raison du système de plafondement à échange? Le ministre. Monsieur le Président, je vais expliquer. J'étais raisonnable, député de Leeds-Granville, à l'ordre. Et il y avait deux autres, mais je n'étais pas sûr. Veuillez conclure. Le chef de l'opposition nous dit qu'il aime bien la taxe sur le carbone qui ajouterait non 5 cents au coût du diesel, mais presque 20 cents. Il serait donc le meilleur leader de l'État de Michigan. Député Leeds-Granville, deuxième fois. Et certains autres députés, députés de Simco Gray, vous m'obligez de passer aux appartissements. Ce sont donc des chiffres minimums nécessaires tant qu'ils n'utilisent pas le plan conservateur. Quel est donc son point de vue à cet effet? Nouvelle question, chef de l'opposition. Cette question s'adresse à la Première Ministre. La Ministre de l'Éducation n'a pas répondu aux questions d'Arlison Jones. Donc peut-être la Première Ministre aura la volonté de nous donner une réponse. Je vais lui donner l'occasion. Combien d'écoles ontériennes sont menacées de fermeture? Veuillez nous donner une réponse. La Ministre de l'Éducation. Merci Monsieur le Président. En ce qui concerne l'examen des installations destinées aux élèves et le regroupement des écoles, ce sont des décisions tout à fait difficiles pour les conseils scolaires. C'est pour ça qu'il y a un processus en place selon lequel les consultations sont obligatoires avec les municipalités et les collectivités. Ce sont des personnes élues au niveau local qui prennent ces décisions. C'est donc important d'avoir des renseignements des collectivités locales et c'est ce que nous avons fait. En parlant donc des regroupements des écoles, ce sont des décisions très difficiles pour les décideurs locaux. Et donc nous prenons nos renseignements directement de ce genre. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois à la Première Ministre. Mardi, la Ministre a dit que ce n'est pas une question du nombre d'écoles. Elle n'allait pas nous donner un chiffre arbitraire. Mais personne n'en voulait pas. Il voulait un chiffre réel. Combien d'écoles sont menacées de fermeture? Est-ce que ces 600 écoles, quand aurons-nous une vraie réponse à cette question? Est-ce que la Première Ministre pourrait, s'il vous plaît, me répondre? La Ministre, étudiant les faits. Nous avons des examens des installations destinées aux élèves qui se passent à l'échelle de la province. Il y en a 43. Ce sont des discussions tout à fait difficiles pour les conseils scolaires et pour les collectivités. 300 écoles seront touchées par ces décisions. Et dans l'année scolaire de 2016-2017, les conseils scolaires ont décidé de fermer 19 écoles. Il est donc important de respecter le rôle des conseils scolaires élus au niveau local qui dirigent ce processus au sein de leur collectivité, avec leur municipalité, les parents. Et nous savons que ces décisions sont tout à fait difficiles pour les conseils scolaires. La Première Ministre, Our Lady of Peace à Vaughan, à 97 % de capacité, une école anglophone et francophone. Une école très populaire, mais en raison de l'examen des installations destinées aux élèves, cette école sera fermée. L'école, en fait, a été fermée en juin. Le gouvernement, donc, a déjà pris la décision quant à cette école. Il y aura une fermeture. Mais le gouvernement a l'occasion de mettre en place un moratoire. J'étais très déçu que les libéraux se sont opposés à notre moratoire. Mais le gouvernement peut assumer sa responsabilité et arrêter les fermetures d'écoles. Ma question à la Première Ministre. Va-t-elle faire ce qui s'impose et va-t-elle arrêter de fermer les écoles à l'échelle de la province? Nos élèves et nos collectivités méritent mieux. Vous pouvez vous asseoir. Merci. La Ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition discute de ce qui se passe dans les collectivités locales. J'aimerais dire que nous avons investi 16 milliards de dollars dans les investissements des mobilisations des écoles. Nous avons bâti 810 nouvelles écoles et 780 rénovations ont été faites. et nous le faisons afin d'offrir à nos élèves la meilleure éducation possible. Et de ce chiffre, 415 écoles se trouvent en milieu rural. 1,1 milliard de dollars a été investi. Donc, en discutant des milieux ruraux, ça vaut la peine de dire qu'il y a des décisions difficiles concernant les installations destinées aux élèves, mais il y a aussi des discussions en cours concernant les investissements faits dans ces collectivités. Nouvelle question, député de Bramley-Gormonten. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la Première Ministre. Hier était la Journée internationale de la femme. Et en raison de l'inégalité systémique, les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les factures d'électricité à la hausse. Par exemple, Valentina à Brantford, elle ne peut pas dormir parce que la situation est si imprévisible. Le plan de la Première Ministre est une solution temporaire et ça ne s'attaque pas au problème de Valentina, qui n'est pas en mesure d'épargner de l'argent pour ses enfants. Qu'est-ce que la Première Ministre va apprendre que ce n'est qu'un plan visant à aider les banquiers, plutôt que les honnêtes travailleurs de l'Ontario comme Valentina, qui ont besoin d'une solution permanente pour faire baisser les factures d'électricité? La Première Ministre. Merci beaucoup. Je sais que le Ministre de l'Énergie veut vraiment répondre à la complémentaire. Mais je voudrais premièrement dire aux députés de l'autre côté que c'était la Journée internationale de la femme hier. Et j'espère qu'il a entendu l'annonce que nous avons faite hier matin en ce qui concerne le pied d'égalité que nous allons amener au milieu de travail pour les femmes. C'est extrêmement important, comme nous le savons. 94 % des femmes haut placées ont dit qu'elles ont fait de la compétition sportive et que ça les a aidées. Ce que nous avons annoncé signifie que les organismes sportifs devront avoir des politiques d'équité. Nous allons nous assurer d'investir dans le financement de la formation pour que les femmes deviennent entraîneurs. Et c'est important que les femmes soient impliquées dans le sport en Ontario. Complémentaire. Merci Monsieur le Président. Cherie vit à Sault-Saint-Marie. La Première Ministre a entendu son histoire auparavant. Elle vit dans une seule pièce de son appartement puisqu'elle ne peut se permettre de payer les factures lors des heures de haute demande. Pourquoi est-ce que la Première Ministre n'a pas mis fin aux frais de temps d'utilisation alors que certaines personnes gèlent dans leur maison? Le ministre de l'Énergie. Merci. Notre plan, Monsieur le Président, est de diminuer les factures de 25 %, tout particulièrement à Sault-Saint-Marie. Si les gens vivent sur les frontières de la ville, s'ils sont à Algoma, s'ils reçoivent des services d'Aidro One, ils verront une diminution de 50 %. Mais ce n'est pas que Sault-Saint-Marie qui verra la différence. C'est partout à l'échelle de la province. Lorsque j'étais à Hamilton hier, le maire de Hamilton, Fred Heisenberger, a parlé de notre plan. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le gouvernement de notre gouvernement pour diminuer nos factures de 25 % est un pas très important pour les consommateurs. Il dit que notre gouvernement a écouté la population et a fait le travail. De l'autre côté, on a mis en place une proposition. Intervention du Président. Veuillez terminer. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est rien de plus que de prendre ses rêves pour la réalité, Monsieur le Président. Nous travaillons pour tous les Ontariens. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les femmes se plaignent des hauts tarifs d'électricité. Vous savez, elles ont dû laisser leur mari à Brampton étant donné les hauts tarifs d'électricité. Maintenant, elle vit à Sarnia et ne peut voir sa famille que la fin de semaine si elle est chanceuse. Ces familles s'attendent à plus de cette première ministre et ce gouvernement plutôt que la solution, ce pansement qu'ils ont proposé. À tous les jours, les gens de cette province ont de la difficulté. Quand est-ce qu'on les fera passer à l'avant-plan? Monsieur le Président, le ministre de l'Énergie, nous tous ici dans cette province allons voir cette diminution de 20 %. Les PME aussi verront ces épargnes et c'est pourquoi, Monsieur le Président, nous avons agi. Nous avons entendu la population nous dire ce qu'il voulait et c'est pourquoi nous avons amené une diminution de 25 %. Le plan des néo-démocrates ne fait absolument rien pour aider les femmes que le député vient de mentionner. Notre plan les aidera. Ça aidera les PME. Ça diminuera les factures de 25 %. Ça diminuera les factures résidentielles de 25 %. Ce dont on parle de l'autre côté, ce n'est même pas une épargne d'un sou. Et le plan ne mentionne même pas les gens à revenus faibles. On dit simplement qu'ils doivent attendre. Ici, on dit qu'il faut agir. Le député d'Hamilton & Sonny Creek, nouvelle question. Merci à la Première Ministre. Hier, on a su par une réponse une demande d'accès à l'information qu'elle fermera les écoles. 277 écoles ont été fermées depuis 2003. Est-ce que la Première Ministre peut dire combien de ces 277 écoles fonctionnaient à pleine capacité lorsqu'elles ont été fermées? La Première Ministre de l'Éducation. Merci. J'aimerais remercier le député de sa question. Et la raison pour laquelle on fait des études, c'est pour s'assurer que l'on puisse étudier la situation, l'utilisation de ces écoles, etc. Et ce, afin de s'assurer que l'on prend les meilleures décisions possibles pour les élèves et leur collectivité. Voilà le travail que font ces collectivités dans ces commissions scolaires, dans ces circonscriptions. C'est pourquoi il est important d'avoir des discussions avec les communautés locales et de travailler avec les municipalités. Nous avons envoyé une lettre aux ministres de... aux collectivités afin de continuer à tenir ces conversations. Elles sont importantes. Complémentaires. Merci. Monsieur le Président, laissez-moi ici diminuer les chiffres. 20 écoles dans ma circonscription depuis 2011 ont été fermées. Certaines d'entre elles, Priestwood, King George, et imaginez l'école Sir John A. Macdonald. Est-ce qu'on peut dire aux gendarmes Milton quelles de ces écoles ont été fermées alors qu'elles fonctionnaient à pleine capacité? Monsieur le Président, en fait, en réponse à une question qui vient d'être posée de la part de l'opposition, j'ai dit que nous avons investi dans 810 nouvelles écoles dans cette province, 780 rénovations ou élargissement des écoles, 16 milliards de dollars en investissement de capitaux ont été investis dans nos écoles. Nous allons continuer à faire ces investissements. Il y a quelques mois, j'étais à Hamilton. Et c'est un excellent exemple de deux commissions scolaires qui se réunissent pour prendre les meilleures décisions pour leurs écoles. La commission scolaire francophone catholique veulent de nouvelles écoles qui, en fait, auront une utilisation pour la collectivité et desserviront les besoins des élèves francophones au secondaire. Nous faisons ces investissements dans les communautés locales dans le meilleur intérêt de nos élèves. Complémentaire final. Merci. Les écoles jouent un rôle très important à Hamilton et partout ailleurs dans la province. Elles appuient les quartiers, rassemblent les communautés. Les parents sont furieux absolument de savoir que la Première ministre ferme des écoles qui fonctionnent à pleine capacité. Les parents sont furieux que le plan de modernisation va contre le plan d'aide aux communautés. Personne n'est dupe ici. À Roxborough Park, Saint-Thomas, je peux continuer. D'autres écoles ont été fermées. Est-ce qu'on peut dire aux gens de ma collectivité et de la province combien d'écoles fonctionnent à pleine capacité lorsqu'on leur a fermé les portes? On veut des détails. L'administre de l'Éducation. Monsieur le Président, il est important de regarder vraiment les faits. J'ai mentionné aux députés que 810 nouvelles écoles ont été construites. De plus, 780 ont été élargies et rénovées. Intervention du Président. Veuillez terminer. Merci, Monsieur le Président. Et en ce qui concerne les études que nous faisons, c'est important pour voir l'utilisation. Et c'est important, entre autres, de ce qui se passe à Peterborough, par exemple. Intervention du Président. Il y a quelques personnes qui savent exactement ce que je fais. Continuez. Par exemple, Peterborough ou le ministre Lille et moi avons annoncé 13 millions de dollars pour construire une nouvelle école primaire avec de nouvelles installations qui offriront la meilleure éducation possible. Député de Président, nouvelle question. Merci. Bonjour. Ma question aujourd'hui s'adresse au ministre de l'Energie la semaine dernière. J'ai posé des questions sur les augmentations de 15 % qui ont été faites pour l'hôpital de Quinty. Et en fait, maintenant, rien n'a été changé. On parle de l'augmentation des tarifs d'électricité qui prendra place cette année. Et plus tôt, le gouvernement a décidé de se mettre du côté des donateurs importants plutôt que d'être du côté du personnel, des médecins. Et donc, ma question, c'est combien de milliards de dollars en intérêts est-ce que le plan que vous avez prévu la semaine... annoncé la semaine dernière coûtera aux hôpitaux à l'avenir ? Le ministre de l'Energie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois qu'il est très évident que de l'autre côté, on n'a pas de plan. Ils inventent au fur et à mesure. Il a même écrit un gazouiller qu'il a dû changer et de dire que ce qu'il a dit dans son gazouiller était inexact. Même chose que cette question. Toute la province verra une réduction de 25 %. Les hôpitaux, c'est la même chose étant donné les changements structuraux que nous faisons. Ils recevront de grandes émissions significatives. Nous avons plusieurs programmes. Le programme d'épargne sur l'énergie. Moi, j'épargne des milliers de dollars à chaque année. Et ce sont des épargnes qui nous permettent d'être réinvestis dans d'autres secteurs, Monsieur le Président. Complémentaire, 34 % depuis 2012. Voilà l'augmentation que nous avons vue. Il y a beaucoup d'argent qui est lancé à gauche et à droite de la part du gouvernement, mais en raison des mauvaises décisions qui sont prises. Vous savez quoi, Monsieur le Président? On a un plan de sauvetage qui ne fonctionne pas. Donc, un sauvetage, c'est un sauvetage. Et malheureusement, on n'essaie pas de sauver l'hôpital de Quinty. Combien de milliards de dollars en intérêts est-ce que son plan annoncé la semaine dernière coûtera à la population ontarienne? Combien de milliards? Monsieur le Président, nous épargnons aux consommateurs d'énergie 25 % sur toutes leurs factures. La seule personne qui ne comprend pas les milliards qui seront économisés, c'est ce parti. Je sais que le député reconnaît que ça leur coûtera des milliards de dollars de mettre en place un plan parce qu'ils n'en ont pas. Nous avons un plan. Nous le déposons. Nous aidons les entreprises, les municipalités, les consommateurs d'énergie. Nous nous assurons que tous dans cette province verront une diminution sur leurs factures d'électricité. Je sais que les conservateurs n'ont pas de plan. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est de mettre une taxe sur le charbon lorsqu'ils ramèneront. Nouvelle question. Député de Kenora, Rainey River. Merci, Monsieur le Président. Intervention, Monsieur le Président. Député de Kenora, Rainey River. Nouvelle question. Merci. À la Première ministre, la Syrie de Michael Mayte engage des milliers de personnes, des centaines de personnes dans cette région. Monsieur Kendall Landy dit que les emplois de tous sont en jeu. Ses concurrents à Minisi Soga paient la moitié de la facture que lui paie. Et ce qui est encore pire, c'est qu'il subventionne l'exportation d'électricité à rabais au Minnesota. Il n'y a aucune solution pour diminuer ses exportations. Et j'aimerais bien savoir ce que les libéraux prévoient faire. Au ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, je suis très heureux de parler de l'importance de notre secteur forestier et l'importance de l'électricité pour ce secteur. Je sais que le ministre des Richesses naturelles et des forêts voudra parler sur la complémentaire. Mais c'est un secteur qui joue un rôle très important sur l'économie du Nord, mais de l'Ontario et même du Canada. C'est pourquoi, Monsieur le Président, dans le Nord de l'Ontario, nous avons amené le programme de rabais du Nord qui aidera les entreprises de l'Ontario. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux de voir que nos entreprises ont des tarifs qui sont parmi les moins élevés en Ontario, au Canada, mais même dans le monde. Intervention du Président. Député de Timmins Bay, James, vous êtes très près de devoir retirer vos propos. Je sais qu'on parle de la façon dont leurs tarifs d'électricité sont parmi les moins élevés et dans la flotte nord-américaine, on continuera à travailler avec notre industrie pour qu'ils aient parmi les tarifs les moins élevés. Le plan de la Première ministre ne fait pratiquement rien pour aider les entreprises moyennes. Cette série est trop grande pour obtenir le tarif de réduction de 8 % et cette série ne recevra pas non plus le 17 % promis pour les PME. Mais l'entreprise n'est pas assez grande pour participer dans l'initiative d'élargissement de la conversation. Il faut des programmes pour tous les consommateurs, incluant les entreprises moyennes telles que cette série. Pourquoi est-ce que les entreprises moyennes sont exclues des programmes? Le ministre, j'encourage la députée de lire notre programme parce que les entreprises moyennes se qualifieront pour notre programme ICI. Je l'encourage à lire le plan, mais lorsqu'on parle du secteur forestier, j'ai une lettre ici de Tempac, une entreprise forestière très prometteur et laissez-moi citer, nous sommes en mesure de participer à plusieurs programmes et ainsi les tarifs d'électricité à nos installations sont comparables à nos exploitations dans d'autres territoires de compétence. Nous reconnaissons l'importance du secteur forestier, minier, de notre secteur des ressources et voilà pourquoi, M. le Président, nous amenons des tarifs comme le programme ICI qui aide nos industries. Député de Tobik au centre. Monsieur le Président, ma question est aussi pour le ministre de l'énergie, l'honorable Blaine Thibault. Premièrement, j'aimerais remercier le ministre de l'énergie ainsi que mon collègue, le député de Tobik au Lake Shore, le ministre albanais et le ministre Souza, de s'être joints à moi. Lors d'une période de questions-réponses sur différents sujets, nous avons parlé de la réduction de 25 % sur les factures d'électricité de tous les ontariens. Monsieur le Président, comme vous pouvez vous l'imaginer, nous avons ici un programme, une initiative d'aujourd'hui, mais aussi durable pour l'avenir. Dans ma circonscription, nous sommes très heureux d'avoir plusieurs condominiums. Et j'aimerais savoir comment les gens qui vivent en condo bénéficieront de cette réduction dans les tarifs d'électricité. Merci. J'aimerais remercier le député de Tobik au Nord pour ces questions très importantes, mais aussi pour son travail sur ce sujet. J'ai parlé à ses cométants, c'était fait. Tous les foyers de l'Ontario doivent recevoir cet avantage, Monsieur le Président, et c'est pourquoi il est important de clarifier. Si vous payez une facture d'électricité pour votre foyer, vous recevrez cet avantage que vous viviez dans une maison, un condo ou un appartement. En fait, si votre condo partage les tarifs avec tous les résidents, cette réduction sera aussi appliquée. C'est pour s'assurer de l'équité du système d'électricité en Ontario. C'est pourquoi, non seulement, Monsieur le Président, est-ce que vous allez voir des diminutions, mais le coût sera aussi indexé à l'inflation au cours des quatre prochaines années. Nous sommes très heureux de ce plan et de sa signification et de l'aide qu'il fournira. Complémentaire, je voudrais commencer par remercier le ministre pour son programme et sa gouvernance du secteur électrique de l'Ontario. Et finalement, après avoir parcouru la province, après des décennies de négligence, maintenant, c'est bon de voir que le gouvernement prend des mesures pour assurer l'avenir de l'électricité fiable, verte et abordable pour tous. Je sais que la réduction de 25 % de la facture d'électricité s'applique à tout, c'est-à-dire à 4 millions de ménages en Ontario, spécialement dans ma circonscription d'Étobico. Un grand nombre de petites entreprises vont bénéficier, ainsi que les fermes. Davantage d'entreprises seront admissibles. Est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre comment cette annonce va bénéficier d'autres secteurs et d'autres ménages de l'Ontario? Une fois de plus, je voudrais remercier le député de sa question et l'occasion pour clarifier la situation. La réduction de 25 % par le programme de l'Ontario va s'appliquer aux ménages, ainsi qu'à des petits contribuables. On parle des centaines de milliers de petites entreprises, soit l'ensemble des petites fermes de l'Ontario, les petits bureaux, quels qu'ils soient, c'est-à-dire même les organismes sans but lucratif et même les coop d'habitation, les organismes communautaires. Ce sont des contrats avec compteur intelligent et un grand nombre de personnes seront admissibles. Il faut se rappeler, si vous avez une tarification en fonction de l'heure de consommation, vous allez bénéficier des avantages de ce plan. Ce sont des économies importantes pour un grand nombre de personnes en Ontario et nous sommes heureux de déployer ce plan. Député de Niagara-Westbrook. Merci, M. le Président. La question s'adresse à la vice-première ministre. Le 26 juin, finalement, vous allez avoir des personnes qui vont faciliter la personne pour l'utilisation en ligne des programmes. Et finalement, le gouvernement ne veut pas faciliter la chose pour les consommateurs. Ça prend huit mois et finalement, on ne peut pas voir la personne responsable de l'économie numérique. Et finalement, encore des paroles sans action concrète. Voulez-vous faire votre travail et trouver une personne pour que les Ontariens puissent avoir accès à ces services qu'ils méritent? Vice-première ministre responsable de l'économie ou du gouvernement numérique. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député. C'est la première question que j'ai reçue en tant que question responsable du gouvernement numérique. Le gouvernement numérique vise à assurer des services encore plus rapides et plus économiques de la part du gouvernement. On veut finalement déployer cette stratégie et finalement, la nomination d'un directeur est très importante. C'est un... et nous espérons combler ce poste le plus rapidement, pardon, pour voir ce poste le plus rapidement possible. Ma question de retour à la vice-première ministre. Nous avons vu les résultats du gouvernement être dégâchés dans le numérique auparavant. Le gouvernement ne peut pas... on ne peut pas lui faire confiance pour faire le travail. La réalité, cyber santé, 8 milliards de gâchis. Et finalement, le système de gestion de l'aide sociale, un autre désastre. Et finalement, le réseau d'intégration de protection des enfants, un autre gâchis. Qu'est-ce qu'elle va faire pour avoir un système numérique qui finalement dispense des services au lieu d'avoir un autre gâchis? Il y a plusieurs mesures en place qui sont déployées en matière de gouvernement numérique. Je suis très fier de l'équipe du gouvernement numérique en Ontario. Cette équipe fait un excellent travail, un exemple. Et j'espère que les... C'est-à-dire le genre de la province en ont bénéficié, c'est-à-dire le nouveau système de calcul des prêts et bourses, que ce soit les élèves du secondaire, et comment ils comprennent vraiment ce programme qui est généreux. Et pourquoi des milliers d'élèves ou d'étudiants auront accès? Parce qu'ils ont le droit, ils sont admissibles pour avoir des droits de scolarité graduée pour plus de 200 000 jeunes ontariens et ontariennes. Et le fait d'avoir une calculatrice disponible pour en savoir exactement, s'attendre à recevoir une nouvelle question. Député de Wallonne, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Mon bureau a reçu des plaintes concernant la facture d'électricité exponentielle. Lorna Lampton, Lorna, vit à Sainte-Catherine depuis toujours. Le WIP peut la connaître. Et finalement, on n'a jamais vu une facture d'électricité très élevée. Elle a triplé son dernier, sa dernière facture d'électricité, 600 $. Elle est dans la cinquantaine, elle a un excellent travail, mais elle reçoit une pension de son mari. Elle doit choisir entre, c'est-à-dire économie pour la retraite, ou bien payer la facture d'électricité. Pourquoi la première ministre choisit de mettre de l'argent dans les poches des banquiers alors qu'elle pourrait le donner à Lorna qui en a besoin le plus? Ministre de l'Énergie, merci de la question. C'est important que nous ayons agi pour aider la population comme Mme Lorna. Voilà pourquoi le plan pour l'équité, c'est-à-dire la seconde diminution historique de l'électricité en Ontario. Et cela va permettre à elle et à d'autres personnes. Je ne connais pas tous les détails de cette famille. Et le programme d'appui est là pour aider ce genre de familles. Et nous avons également augmenté le programme d'aide de prêts et bourses à l'auteur de 50 % pour que davantage de familles seront admissibles pour que le programme de prêts et bourses soit disponible. Et en plus, nous avons créé un fonds d'abordabilité qui va aider ces personnes à payer leur facture d'électricité, à rendre leur foyer plus éco-énergétique et avoir une facture moins élevée, complémentaire. Je ne suis pas sûr si le ministre a compris. Parce que Lorna ne veut pas que la facture soit refilée à ses enfants ou à ses petits-enfants. Il n'y a pas seulement Lorna qui a de la difficulté à payer sa facture. J'ai entendu des jeunes étudiants, dans ma circonscription, invalides. Elle est préoccupée par le taux d'intérêt lorsqu'elle aura un travail. Est-ce que j'économise pour le paiement de mes prêts étudiants ou bien si je paie la facture d'électricité? Pourquoi est-ce que la première ministre continue d'appuyer les riches banquiers au lieu d'aider finalement les étudiants ou les gens qui sont à l'aveugle de la retraite en Ontario? Ces personnes seront également disponibles pour 25 % de réduction. Je voudrais remercier également le travail fait par la première ministre. Il y a également des frais de scolarité gratuits. Non seulement il y a des frais de scolarité gratuits, mais on travaille également avec la population pour diminuer leurs factures d'électricité. Hier, comme je l'ai mentionné, j'étais à Hamilton et vous savez quoi? Le maire, ce n'est pas le seul Hamiltonien qui est intéressé par l'autre plan électre. Il parle comment les propriétaires d'Hamilton verront une augmentation supérieure à 25 % de la facture d'électricité. Ils verront finalement une facture d'électricité réduite de 27 ou de 28 % à cause de notre plan sur l'équité électrique. Ce sont des plans d'économie importants pour les familles. Et j'espère que l'opposition va aider parce que j'espère que nous allons tous appuyer ce plan parce que ce plan est nécessaire à la population. Monsieur le Président, ministre, les gens dans le nord de l'Ontario, ce sont des gens en aide qui perdent leurs impôts, mangent, finalement, aident les enfants à l'école. Comme tout ontariens, ils veulent sortir la tête de l'eau. Ils veulent avoir une vie plus facile. Voilà pourquoi, lorsque le ministre a attendu un crédit pour le gaz naturel qui va aider les gens de la circonscription, qui va permettre d'avoir accès au gaz naturel pour avoir davantage d'argent pour les études de leurs enfants, amélioration de la maison ou de contribuer à un ré-air. Et le ministre, comment est-ce que le nouveau programme de gaz naturel sera l'avantage de mes committants? Monsieur le Président, ministre des infrastructures, merci. À l'Association des municipalités de l'Ontario, j'étais fier d'annoncer que nous avons annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour avoir un meilleur accès pour rendre l'énergie plus abordable dans l'Ontario. Et ce sont des centaines de millions de dollars pour les entreprises de distribution du gaz naturel. Le nord de l'Ontario auront davantage d'options, plus d'accès pour le développement économique. L'accès aux infrastructures, au gaz naturel dans les régions éloignées est une priorité du gouvernement. Et le prolongement de ces services va permettre peut-être aux citoyens d'économiser 1 800 $ par année. Le programme, finalement, sera disponible ce prêt-là. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. L'idée d'économiser beaucoup d'argent sera bien pour les familles et les fermiers, pour avoir un meilleur accès, une meilleure abordabilité aux consommateurs d'Ontario. Voilà un axe prioritaire du gouvernement. Cela va aider le développement économique et je suis fier de cet aspect. Ce programme de crédit est compatible avec la décision de l'Office de l'énergie de l'Ontario pour l'expansion du service de gaz naturel. Monsieur le Président, au ministre, voulez-vous expliquer comment ce crédit de gaz naturel se compare à celui déposé par l'Opposition? Question excellente. La réalité, ni les néo-démocrates, ni les consommateurs n'ont jamais proposé une politique en matière de prolongement des services de gaz naturel. Nous investissons 100 millions de dollars dans ce programme. à cause de l'apport des acteurs du milieu du Nord et les distributeurs d'énergie. Cela va permettre d'investir indirectement dans le secteur. On n'a rien entendu du conservateur. Comment ils veulent rendre accès à la population le gaz naturel? Les conservateurs n'ont proposé rien qui va permettre aux économies, les économies et à la population du Nord de l'Ontario. Si les conservateurs souhaitent appuyer, ils devraient finalement appuyer notre programme et appuyer nos initiatives dans le domaine. Député de Whitby-Oshawa. Merci, Monsieur le Président. La question s'adresse au ministre du Développement des connaissances. Le ministre a joué un rôle maintenant depuis un an et pendant ce temps et le rapport du groupe d'experts a été publié. Pourquoi ce gouvernement ignore ses propres recommandations de son propre groupe d'experts? Quand est-ce que le gouvernement va s'attaquer à la mauvaise gestion des compétences spécialisées dans la province? Merci au député d'Enfasse pour sa question. Le rapport sur la main-d'oeuvre spécialisée a été préparé par Sean Conway, a été déposé à la première ministre, et nous allons adopter toutes les recommandations du rapport d'experts. Il y a beaucoup de travail en cours, des discussions concernant... J'ai eu une réunion hier avec la ministre de l'Éducation et l'Association des exporteurs et des fabricants et comment on peut participer à cette main-d'oeuvre concernant particulièrement l'éducation d'expérience. Une des recommandations les plus importantes est que chaque étudiant ou élève après le diplôme ou à l'université ou du collège auront une expérience du domaine du travail, et c'est une transformation importante. Nous voulons y parvenir. Merci, M. le Président. De retour à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Nous avons un taux de chômage de 15 % dans le domaine spécialisé. C'est inacceptable. Ma question est toute simple. Est-ce que la ministre pense que le chômage chez les jeunes est acceptable à la hauteur actuelle? Oui ou non? La réponse évidente est non. Voilà pourquoi on déploie des espoirs pour s'attaquer à ce problème chez les jeunes. On écoute ce que l'AVG a dit dans ce rapport pour qu'on obtienne des résultats pour l'argent investi dans les programmes à l'appui des jeunes qui entrent sur le marché du travail. Je voudrais rappeler aux députés d'enfin son parti. Tout et chacun de l'autre côté voulaient congédier 100 000 personnes. Ce sont les mêmes personnes qui appuient les jeunes par des initiatives pédagogiques pour les faire entrer sur le milieu du travail. Ces coupures auront été désastreuses. Nous voulons nous assurer que tous les jeunes peuvent développer leur plein potentiel. Nouvelle question? Député de London, Fanshawe. Ma question s'adresse au ministre de la Santé des Soins de longue durée. Les familles viennent me voir à mon bureau. Ils sont préoccupés de leur être chers dans les maisons de soins de longue durée. Et finalement, un homme de 85 ans a été abusé dans sa maison de soins de longue durée. Et on connaît bien que cette maison de soins de longue durée a une mauvaise réputation. Et que finalement, également, ce foyer, M. le ministre, votre bilan en matière de soins de longue durée, combien de temps Jane Hacker doit être abusé avant que vous preniez des mesures? M. le ministre des Soins de longue durée, que ce soit un résident ou une négligence ou une violence contre un personnel dans les maisons de soins de longue durée, c'est jamais acceptable. Quelles que soient les environnements de santé en Ontario, regrettablement, malgré nos efforts déployés, cette violence, cet abus, cette négligence surviennent. Voilà pourquoi nous avons créé l'un des régimes d'inspection les plus stricts au Canada et même en Amérique du Nord. Et pour trouver des preuves ou des données proventes pour faire mieux pour ces établissements de soins de longue durée, c'est la troisième. Depuis finalement trois ans, nous avons inspecté 100 % de ces foyers de soins de longue durée. Il faut faire davantage. Pour nous, c'est un dossier que nous prenons très au sérieux, complémentaire. M. le ministre James Hacker et sa famille sont ici. Tammy Corbineau, vous avez refusé de la rencontrer. L'Association des aînés au Canada a demandé que vous rencontiez la famille Hacker. Vous avez refusé. Vous savez très bien que le réseau en Ontario manque tellement d'argent et finalement, vous ne réglez pas la situation. Il y a une personne qui peut régler la situation. On refuse de les rencontrer. Voulez-vous vous engager à corriger la situation et de rencontrer en personne la famille Hacker? Merci. M. le ministre de la Santé, comme je l'ai dit, c'est un enjeu très important que la députée d'en face soulève. C'est regrettable qu'on ait cette discussion, mais c'est la réalité à laquelle nous devons faire face. Voilà pourquoi on prend des mesures. Nous avons déjà parlé d'un élément que nous allons déposer, des mesures additionnelles qu'il faudra prendre pour diminuer et éliminer à long terme ces gestes de violence auprès du personnel et des résidents, des foyers de soins de longue durée, pour nous assurer que ces foyers doivent faire davantage, qu'ils se conforment à la loi et nous avons des outils en place pour que ces événements ne se produisent pas. Cet enjeu, on le prend au sérieux. Et évidemment, si la famille est ici, je ne sois pas si ils sont dans la tribune à ce moment-ci. Et finalement, je serais heureux de les rencontrer après la période de questions. Une belle question, la députée de Devonport. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Quand notre gouvernement a annoncé qu'on avancerait avec le Union Pierce Express, un lien dévoué entre le centre-ville de Toronto et l'aéroport international, c'était exactement le type d'investissement dont Toronto avait besoin pour l'économie de la ville, aussi bien que l'environnement. Après le début du service, c'était évident que les gens aimaient beaucoup prendre ce service, mais il n'y avait pas assez de passagers, donc on a fait des changements. C'est pourquoi on a réduit les tarifs. Et beaucoup de mes concitoyens d'Evanport ont demandé d'avoir cette réduction. Cela a eu un impact énorme sur le nombre de passagers. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous donner une mise à jour sur le statut du nombre de passagers du Union Pierce Express, Union Pearson ? Monsieur le ministre, merci. Je veux remercier la députée de la question et tellement de questions du côté ouest de la grande région de Toronto et de l'aéroport international. Elle a raison. Après que le UP Express avait beaucoup de satisfaction, mais n'a pas assez de passagers. Aujourd'hui, on célèbre un jaloux important. Il y a un an. Nos prix pour le UP Express avaient été baissés et on a vu une augmentation du nombre de passagers. Je suis très content de dire que le nombre de passagers a quadruplé dans le UP Express. Et on a 9000 passagers par jour. C'est des bonnes nouvelles pour les gens qui sont en visite à notre province et à notre ville, mais aussi pour les naviteurs dans la partie ouest de la grande région de Toronto et de l'aéroport international. Question complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa question et David Portettine. Une circonscription incroyable. Et certains députés de cette chambre sautent à une occasion de critiquer notre gouvernement. Le nombre de passagers démontre qu'on a fait un bon travail et je pense qu'on va continuer à avoir une croissance. Parfois, il y a eu seulement de la place pour les passagers debout. Et depuis la réduction des frais, beaucoup de gens disent, on dit déjà que c'est une bonne option ce UP Express. Il y a des gens qui l'utilisent tous les jours et parfois d'autres gens qui l'utilisent pour venir à Davenport à partir du centre-ville. Cela démontre la diversité du service. Est-ce que le ministre peut nous dire qui exactement utilise ce service du UP Express et est-ce qu'il y a combien de gens de ma collectivité? Réponse du ministre, merci de la question. Oui, elle a raison. Une chose que je n'ai pas mentionnée. En 2016, le Union Pearson Express a déplacé 2,3 millions de personnes entre l'aéroport et la ville de Toronto, le centre-ville. Un sur quatre passagers, c'est à 25 %. Donc, c'est des naviteurs réguliers qui prennent un avantage du UP Express pour y aller. Et j'ai noté quand la députée de Davenport demandait la question, les députés néo-démocrates faisaient beaucoup de bruit. Je ne sais pas pourquoi les membres, les députés du caucus n'appuieraient pas des billets plus abordables, plus d'options pour les naviteurs de la zone ouest de Toronto. Nous sommes fiers d'un bon service tandis que les néo-démocrates ne le sont pas. Merci. Nouvelle question. Le député de Bruce Gay-Ronson. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à un ministre des services communautaires et des services correctionnels. Judson Arnock a célébré son 18e anniversaire en janvier, mais on n'a pas célébré parce qu'il a une tumeur à trois ans. Et malheureusement, on a réduit ses services et il a été sur la liste d'attente du programme Passport, ce qui a mené à une longue attente. Au nom de Johnson et de Savamy, est-ce que la ministre des services sociaux et communautaires va admettre que ce programme Passport est tout un échec ? Merci, réponse de la ministre. Merci de la question du député d'Enfant. Je ne peux pas faire des commentaires sur un cas spécifique, c'est clair, mais certainement mon ministère et notre gouvernement comprend les difficultés que les familles peuvent avoir dans certains cas quand il y a des enjeux sérieux qui ont trait aux complications médicales, en particulier pour les gens ayant une déficience intellectuelle et certains qui ont des problèmes de comportement. C'est des situations difficiles pour les familles et les aidants. En termes de délai d'attente du passeport, nous sommes en avance du calendrier pour l'élimination de la liste d'attente. Nous avons en fait augmenté, on a 20 000 personnes sur la liste d'attente. Il y a bien sûr encore beaucoup de travail à faire, mais c'est un programme qui transforme la situation des particuliers. Merci. Merci. Question complémentaire. Je reviens à la ministre des Services sociaux et communautaires. Vous parlez de la liste d'attente. C'est une liste de 2014 que vous avez remise, vous avez rattrapée. Nous sommes en 2017. Les gens ne s'attendent pas à avoir une liste, une attente de trois ans. Les gens veulent de l'action et du financement pour le programme passeport. Vous ne transformez pas la vie de Judson. C'est tout un gâchis. En fait, Madame la ministre, vous êtes responsable depuis trois ans et les problèmes continuent. Je veux demander à la ministre combien de temps Judson et toute sa famille qui sont en crise doivent attendre de vrais programmes, de vrais leadership et de vrais services. Merci. Réponse la ministre. La réalité, c'est qu'on a dépensé 2 milliards de dollars à chaque année pour appuyer les particuliers qui ont des défiances intellectuelles. Il y a trois ans, on a initié un investissement sans précédent dans ce secteur, 810 millions de dollars. Et je pense qu'on a hâte, comme on le sait, le député d'en face a voté contre ce programme. Et en regardant le programme électoral en 2014, aucun des partis de l'opposition n'avait rien à dire de ces Ontariens les plus vulnérables. Notre gouvernement défend ces gens les plus vulnérables et on fait ce qu'on peut pour aider ces gens-là. Merci. Une nouvelle question, le député d'Algoma Manitola. Merci, M. le Président, et bonjour. Cette semaine, ma question s'adresse à la première ministre. J'ai été à la conférence PEDAC annuelle où j'ai eu l'occasion de parler à beaucoup d'intervenants du secteur minier, et voici ce que j'ai entendu. En dépit de 70 000 emplois actuels qui dépendent sur l'industrie, nous sommes bien en bas sur les investissements. Seulement, nous sommes les sixièmes au Canada et on devrait être les premiers. Les investisseurs n'ont pas de confiance dans les politiques de ces investissements. Ce gouvernement a dit qu'il avait des plans de dépenser un milliard de dollars dans le budget dernier pour développer de l'infrastructure dans le cercle de feu, mais au-delà des avocats et des bureaucrates, où il a le progrès ? Le ministre du Développement du Nord et des Mines. Le député dans une question a posé deux questions différentes. On parle dans le cercle du cercle de feu et on parle d'un autre côté de l'investissement dans le secteur du développement minéral. D'abord, parlons de la première partie. Il a tort. Le secteur d'exploration dans le Nord est différent. Je ne sais pas qu'il parlait à PEDAC, mais nous, de notre côté, on entendait une histoire complètement différente. L'industrie est très optimiste. Ils sont enthousiasmés par ce qui se passe en Ontario. Et les chiffres, quand on regarde les dollars d'exploration qui sont investis en Ontario. Cette année, la prévision et l'augmentation dernière démontrent bien qu'il y a des aspects très positifs. nous sommes fiers. Et la deuxième partie, je vais parler en question complémentaire. En complémentaire, les nations des Premières Nations, des mineurs, des prospecteurs et d'autres gens sont frustrés du manque de leadership de ce gouvernement. Ce gouvernement a l'approche copié-collé pour les plans d'infrastructure depuis les trois derniers budgets libéraux. On n'a même pas développé un sentier. Qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Où est-ce que vous étiez? La population ontarienne mérite mieux. Les Premières Nations demandent des gestes et des actions. Et quand vous allez livrer des résultats et lancer le cercle de feu et le lancer en flamme? Réponse du ministre. Je pense que si vous parlez à la Première Nation de neuf membres, ils vont vous dire ce qu'on a fait. Et c'est la même chose quand les conservateurs veulent encadrer le secteur mini dans le contexte d'un seul projet. C'est leur objectif. Comme j'ai dit aux députés de l'opposition officielle, il y a trois mines en construction actuellement en Ontario. L'argent pour l'exploration est à la hausse. Il faut comparer la demande mondiale et les prix mondiaux. Si le prix mondial est à la baisse, il n'y a pas de plus d'exploration. Il y a trois mines en construction. Le secteur minier se porte bien et le nouveau programme pour les tarifs d'électricité, pour le secteur industriel du Nord, porte des fruits. C'est un bon secteur. Merci. Ainsi, la députée de Nicobel a rappelé le règlement. Le Parlement jeunesse francophone dit que la période de question n'est pas un modèle à limiter quand vous retournez à l'école. Souvenez-vous-en. La députée de Whitby-Oshawa a démontré qu'elle était insatisfaite de la réponse de la ministre concernant les aptitudes. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Donc, on va débattre mardi, le 12 mars, le 21 mars, plutôt, 2017. Avant de passer au vote différé, je veux dire aux députés que c'est la dernière journée des pages. Et on veut les remercier de leur travail. On a un vote différé sur la motion de clôture du projet de loi 84. Convoquez les députés sur une rite de cinq minutes. Merci. 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 Tout ceux qui sont contre, veuillez vous lever un tour de rôle. Sous-titrage ST' 501 M. Forrester, M. Campbell, M. Campbell, M. Montau, M. Hatfield, M. Gretzky, M. Gates, M. French. Oui, 50, non, 33. Vu qu'il y a 50 pour et 33 contre, la motion est adoptée. M. Murray a proposé la deuxième lecture du projet de loi 84, loi modifiée en diverses lois en ce qui concerne l'aide médicale à morrer. Il plaît-il à la Chambre de la motion adoptée. J'ai entendu un nom. Tous ceux qui sont pour, dites oui. Tous ceux qui sont contre, dites non. Adoptez. Deuxième lecture du projet de loi. Le ministre. Merci, M. le Président. Je demande qu'on envoie le projet de loi au comité permanent des finances et des affaires économiques. Merci. On a un autre vote différé. Mention de clôture sur la deuxième lecture du projet de loi 89. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Merci. C'est le même vote. C'est le même vote sur la clôture. Adopté. Pour 50 contre 33. Vu qu'il y a 50 pour et 33 contre, la motion est adoptée. M. Coteau a proposé la deuxième lecture du projet de loi 89, loi édictant la loi 2016 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille, modifiant un projet en loi sur les services à l'enfance et à la famille, apportant des modifications connexes à d'autres lois. M. Coteau a proposé la chambre de la motion, soit adopté. Tous ceux qui sont pour, dites oui. Tous ceux qui sont contre, dites non. À mon avis, Louis Lampard. J'ai entendu un non. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez comment c'est difficile de ne pas dire. M. Coteau a proposé la deuxième lecture du projet de loi 89, loi édictant la loi 2016 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille, modifiant un projet en loi sur les services à l'enfance et à la famille, apportant des modifications connexes à d'autres lois. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous relever un tour de rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever à tour de rôle. Oui, 83, zéro compte. Vu qu'il y a 83 pour et zéro contre, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Le ministre, je demande qu'on voit le projet de loi au comité permanent de la justice. Avant, je veux vous dire un peu de temps pour vos familles pour la semaine à venir. Je veux dire que la plupart de vous, vous travaillez pendant ces pauses, contrairement à certains j'en disent. Je veux vous dire merci du travail que vous faites. Il n'y a pas d'autres votes différés. Les travaux sont suspendus jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.